Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Djinko avec Vivi et Suzanne pour garder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce vendredi 31 mars 2023. On est déjà à la fin du mois, donc j'espère que tout s'est bien passé pour vous et puis que les choses vont en tout cas dans le bon sens. En tout cas c'est tout le mal que je pourrais vous souhaiter. Pour ce vendredi on va y aller avec la Café de Mancy et après je ne prendrai que la triade et on viendra regarder travail, amour, santé, finances, à savoir que le côté sentimental on vient regarder en fin de tirage pour tout ce qui est célibataire, en couple, ceux et celles qui sont en instance et pour ceux et celles qui ont décidé momentanément de faire une pause dans la relation. Donc on y va ici avec la Café de Mancy, on va regarder un petit peu dans la sous-tasse s'il y a quelque chose. Alors, ici pour ce vendredi on nous parle ici d'accompagner. Peut-être qu'on va ici accompagner un membre de la famille à passer outre peut-être une ambiguïté, un souci que cette personne elle vit, comme si elle avait besoin d'être accompagnée par quelqu'un de confiance. Vu qu'on est quand même ici à la frontière du territoire familial, juste que vous compreniez, je pense ici qu'on nous demande peut-être pour certains d'entre vous, d'entre nous, de dire gentiment peut-être à un enfant ou un adulte, un jeune adulte qui est encore trop attaché peut-être au cocon familial, qu'il est temps qu'il prenne son envol. Il y a un petit peu, si on l'accompagnait, c'est comme si on l'accompagnait à la porte pour lui dire, allez, vas-y, n'aie crainte, on est là au cas où, mais maintenant il faut que tu voles de tes propres ailes, d'accord? On voit ici que pour certains, par rapport à ce qui a été dit, on est dans une sécurité familiale et matérielle, ça j'aimerais que vous le compreniez. Par contre, on est, et je ne vais pas vous le cacher, dans l'accompagnement de quelqu'un qu'on aime, dans son nouvel avenir, d'accord? Est-ce qu'il y a d'autres? On voit ici qu'il y a une sorte de méthode de, c'est comme s'il y avait une rénovation, donc je pense que pour certains, ce vendredi, est-ce que vous attaquez les rénovations dans une pièce de la maison, ça c'est possible, ou alors tout simplement vous décidez de tout déménager d'une pièce à une autre, parce que vous avez décidé, vous avez eu la petite lubie, mais c'est jamais par hasard, ça veut dire qu'il y a des choses qui doivent bouger, vous donner l'élan, c'est très bien. Mais on nous parle ici plus de réparation, comment je pourrais vous dire ça, c'est comme si un portail couinerait tout le temps, puis un sacré bail, et puis ce vendredi, tu décides de le faire réparer, d'accord? Ça peut aussi nous donner ça, peut-être qu'on s'occupe un peu des extérieurs, ou quelque chose en lien avec ça. Mais le principal, c'est plus avec un jeune adulte, qu'on va accompagner dans son nouveau chemin de vie. Ici, on nous parle d'écriture, de bouquins, donc je pense que pour certains, vous allez faire un déplacement par rapport à certains documents, ou alors pour prendre connaissance de ces documents, ou alors pour aller les chercher, pour les transmettre un petit peu plus loin, ça c'est aussi possible. J'ai plus l'impression que c'est en lien avec, ou la loi, pour être au clair, donc on va voir quelqu'un qui a la connaissance pour nous éclairer dans cette situation-là, mais c'est vraiment pour avoir un oeil précis et clair, et non pas partir dans la déduction de, non, cette personne, elle connaît, c'est comme ça, et puis c'est comme ça que ça se passe. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ici, on nous demande de faire attention ce vendredi. Alors, on nous parlait ici un petit peu de trahison, j'ai l'impression que il se pourrait qu'il y ait des personnes qui viennent pour vous agacer, donc... Ouais, comment je pourrais dire ça ? Alors, ici, j'ai le bouquin que j'ai là, donc j'ai dit ce que j'avais à dire. Ici, j'ai quand même un petit peu... Alors, j'aurais envie de dire la foudre, mais c'est pas la foudre, hein, c'est vraiment un petit peu le Z. Ouais. Faites attention ce vendredi aux personnes qui vont venir vers vous, et au lieu de vous... Au lieu d'être en accord avec vous, par rapport à ce que vous êtes en train de faire, au lieu de vous booster, de vous encourager, eh bien, c'est quelqu'un qui viendrait plus mettre le doute, vous dire que vous avez eu tort, que vous avez merdé, ou quelque chose comme ça. D'accord ? Donc, ne vous laissez pas prendre au jeu par cette personne. D'accord ? Ici, on te voit en train de créer ton petit cocooning. D'accord ? Ta sécurité. On voit que tu commences à prendre de la hauteur. D'accord ? Un petit peu comme si on avait ce kangourou avec une poche. Même si c'est pas le kangourou, mais c'est juste que vous compreniez. La sécurité. D'accord ? L'amour, le soutien, l'appui. D'accord ? Et là, on voit qu'il y a des gens qui, seulement parce qu'ils sont en colère, eh bien, ils viennent vers toi, déverser, vomir sur vous, quoi. D'accord ? Leur mécontentement. Donc, ne prenez pas pour vous, mais par contre, dites tout simplement, je ne suis pas disponible. D'accord ? Là, on fait attention à ces énergies. Pas que ça plombe ton énergie à cause de personnes qui, voilà, qui ont merdé et puis qui ont besoin de mettre la faute sur quelqu'un d'autre. D'où la trahison, hein ? Le chat, la méchanceté, la trahison. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, ici, on voit une graine, comme ça vous pouvez comprendre. On voit la graine qui a déjà germé, qui est en train de donner, qui est en train de donner vie à une belle fleur. D'accord ? Cette graine, ça représente un de vos projets, qui, ben, vous avez fait le nécessaire, en tout cas, vous avez donné l'énergie, en tout cas, vous avez essayé, ça a germé. Par contre, maintenant, vous êtes dans l'attente qu'elle fleurisse. D'accord ? Et ça, il faut quand même prendre conscience que vous êtes en train d'arriver, justement, à ce qu'elle fleurisse. Hein ? D'accord ? Et de cette fleuraison, on te voit ici dessus et tu passes un cap. Donc, par rapport à un de vos projets, que vous avez, à qui vous avez donné toute votre énergie, sachez que c'est en train de prendre. Pour d'autres, ça a déjà pris. Pour certains, vous attendez la fleuraison pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Pour certains, ben, elle est déjà en fleuraison et on te dit, vas-y, d'accord ? Juste prendre conscience que, par rapport à certains d'entre vous, c'est déjà énormément en avance. Et pour d'autres, eh bien, ça prend encore un peu de temps, comme hier, entre guillemets. Si on vous met un petit peu à l'arrêt et tout ça, c'est pas pour rien. Ça veut dire tout simplement que c'est encore pas prêt. D'accord ? Hein ? Ce level supérieur, il est encore pas prêt à t'accueillir. Donc, soit un peu patient ou patiente. D'accus, mais d'une manière ou d'une autre, on a vraiment ici cette sécurité, cet appui, cette réalisation. Donc, pour l'instant, c'est juste une question de temps. Et pour d'autres, eh bien, aujourd'hui, c'est open bar. C'est là que vous passez vraiment à autre chose. À un autre niveau. Comme ça, vous pouvez comprendre. Allure. Qu'est-ce qu'on a ici ? J'ai un G et un P. OK. Bon, niveau professionnel, pour certains d'entre vous, il va y avoir, encore une fois, un agacement. Donc, je pense qu'il y a des choses qui n'aboutissent pas comme ça devrait le faire. Et on est un petit peu dans le fait de l'agacement. On est un petit peu à fleur de peau ce vendredi. Sur le plan ici professionnel, on fait juste attention. Pour d'autres, eh bien, vous êtes un petit peu dans un travail de lâcher prise par rapport à une situation. Et c'est pas pour rien que peut-être qu'on nous parle ici d'un peu d'agacement. D'accord ? Mais rien de grave. On a ici une sorte de sablier qui n'est encore pas posé. Donc, pour l'instant, on a peut-être peur de trancher, de faire un choix, de décider ici quelque chose. Parce que pour l'instant, on ne sait pas. On est un petit peu dans l'insécurité de savoir qu'est-ce que ça va engendrer si je fais ce choix ici. Si je coupe ou si je mets un terme ou quelque chose comme ça. On voit qu'on reste un peu plus dans l'inaction, d'où cet agacement parce qu'on n'arrive pas à se décider. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Par contre, sur le côté ici familial, en tout cas entre deux personnes, on voit qu'on est focus sur la même cible, donc la même ambition par rapport peut-être au compagnon ou au conjoint. Et puis qu'on va faire le nécessaire pour aboutir à ça. Donc, niveau familial, on est sécure. Ça, il n'y a pas d'inquiétude. C'est plus au niveau professionnel qui met un petit peu un petit agacement. Mais si je regarde d'une autre manière, je vois aussi une sorte de petit nœud papillon. Donc, autant... Après, c'est un petit peu logique. On est donc du général. Pas tout le monde vit la même chose, mais voilà. Autant pour certains, on nous parle ici d'un agacement et d'un choix d'inaction. Autant pour d'autres, on a ce petit nœud papillon dans le sens où on vient ici récompenser un travail. On nous parle ici vraiment de récompense, de réalisation. D'accord ? Et j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui viennent avec toi... Comment je pourrais vous dire ça ? C'est comme une remise de diplôme, quoi. Où t'as les membres de la famille, les amis proches, ceux qui te kiffent, quoi. Qui ont besoin de partager ce moment de joie avec toi. J'ai l'impression qu'on nous montre ça, quoi. On est ici dans un auditoire. Donc, c'est pour ça que je me permets de vous parler de diplôme. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bon, j'ai beau tourner, j'ai le même message. Donc, ça ne change rien. Après. Alors, pour ce vendredi, pour certains d'entre vous, vous allez avoir l'appui d'une personne féminine. Peut-être d'une cinquantaine d'années. D'accord ? Alors, vu qu'on est dans du général, c'est peut-être toi. Si tu as 50 ans, c'est peut-être toi, féminine. Personne féminine. Ou alors, c'est un petit peu ton côté féminin. Ta sensibilité. Si tu es un homme qui va parler et surtout qui va essayer de guider quelqu'un d'un peu plus jeune face à certains questionnements. D'accord ? Comme si c'était une mère ou une grand-maman qui allait justement accompagner un de ses enfants ou un de ses petits-enfants par rapport à un petit souci que cet être est en train de vivre. Peut-être ici sur le côté sentimental, comme s'il y avait eu un petit peu un abus. Un abus de confiance. Un abus de pouvoir par rapport à l'autre avec cette personne. Comme s'il y avait eu une domination. Et on avait besoin ici de revenir un petit peu vers la sécurité familiale pour reprendre un petit peu de la confiance en soi. d'acte, du soutien, de l'appui, de l'amour tout simplement. Il se peut aussi que ce soit en lien avec une addiction, l'alcool ou quelque chose en lien avec ça. C'est aussi possible. Par rapport à vos énergies, faites un petit peu attention. Il y a une fatigue ici excessive. D'accord ? On voit que vous êtes en train de tirer un petit peu sur la corde. Alors, je veux bien croire qu'elle est bien tissée et qu'elle est bien épaisse. Mais, à force de frotter toujours au même endroit, l'épaisseur, elle rend à un moment donné. Donc, faites un petit peu attention. D'accord ? Parce que là, votre corps, c'est pour... C'est déjà la troisième fois qu'elle vous donne des petits signes. D'accord ? Donc, prenez-moi un petit peu de pause, s'il vous plaît. D'accord ? Ça, c'est important. Vous êtes toujours en train d'aider. Vous êtes toujours là pour les autres. Mais par contre, toi... Toi, tu n'as pas besoin d'aide, non. Non, toi, tu n'as pas besoin de te poser. Tu n'as pas besoin de te reposer. Toi, tu es solide comme un roc. N'oublie pas que le roc, il a aussi un ton de vie. Donc, à force de tirer sur la corde, on risque de s'en mordre les doigts par après. Donc, après, vous faites comme vous voulez. Mais là, une pause, s'il vous plaît. Votre corps vous a déjà donné deux signes d'alerte. Le troisième, il vous met un petit peu en stand-by. Donc, réfléchissez avant. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, ce vendredi, pour certains, vous allez aussi rendre visite à quelqu'un qui est momentanément, peut-être mal fichu ou alors hospitalisé. ou alors qui est en EHPAD, vous dites comme ça, en France, ici, on l'appelait home. En maison de retraite, voilà. Donc, il y a une visite par rapport ici. J'ai quand même ici l'impression que c'est le chevet, être au chevet de quelqu'un. Donc, est-ce que cette personne, elle vient d'être hospitalisée, puis voilà. Ou alors, est-ce qu'elle est gentiment sur le point du départ de vie. Elle recommence, elle va démarrer sa nouvelle vie spirituelle. Et on est ici dans cet accompagnement. En tout cas, si cette personne, elle est en fin de vie, sachez une chose, c'est qu'elle n'est pas seule. Tranquille. Pas de souci. Enfin, spirituellement, il y a du monde dans la pièce. Alors, pour ceux et celles qui sont très croyants, ou alors, ceux et celles qui croient, chacun croit dans son Dieu, l'important, c'est ce qui sort de ça, c'est l'amour et la bienveillance. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez vous sentir dans le besoin de faire une prière. Est-ce que, justement, vous allez, durant cette journée, penser à un membre de la famille qui est parti de l'autre côté du voile, et puis vous allez essayer de prier pour son âme, parce que vous allez sentir le besoin. D'accord ? Mais on est dans cette connexion spirituelle ce vendredi, comme s'il y avait un besoin de remercier peut-être l'univers, de remercier votre guide, votre ange, à n'être parti de l'autre côté, pour le remercier de la gratitude que vous avez en ce jour. On nous parle ici aussi, est-ce que c'est un happy birthday à quelqu'un d'entre vous ? Parce que j'ai ici un bouquet de fleurs, et puis on vient amener un bouquet de fleurs. Donc le bouquet de fleurs, c'est ou happy birthday, donc si c'est le cas, happy birthday to you ! Ou alors, est-ce que c'est toi qui vas amener un bouquet de fleurs à quelqu'un, parce que, ben voilà, c'est une journée particulière pour elle ou pour lui. D'accord ? Après, clairement, on verra après, par rapport à la triade sur le côté sentimental, il se pourrait qu'il y ait un retour à la paix entre deux personnes. Je ne sais pas si vous comprenez. Bon, il s'est réussi, on est tranquille, j'ai déjà répété avant, je ne vais pas me répétir. D'accus, je vais essayer de vous publier les vidéos de vos signes astrologiques. Je suis à la bourre, cette semaine, je n'ai rien eu le temps de faire. Alors, je vais essayer de vous poster ça devant, avant demain soir, parce qu'il faut absolument que je bosse entre deux. D'accus. Vous verrez, je les posterai les uns derrière les autres, mais avant, il faut que je les fasse. Allez, on y va ici avec la triade sur le côté professionnel pour ce vendredi. On nous parle ici d'une incohérence, d'une incompréhension, d'un agacement, et puis on n'arrive pas ici à se mettre d'accord par rapport ici au plan professionnel. Qu'est-ce qui s'en vient ? Peut-être qu'on ne veut pas lâcher prise, ou on ne veut pas dire qu'on a raison ou qu'on a tort. Enfin, pas qu'on a raison, parce que oui, quoique, si on dit qu'on a raison, l'autre risque un petit peu de nous taper sur les doigts. Mais peut-être que par rapport à cette inconstance au niveau professionnel, cette incapacité à se mettre d'accord par rapport ici à un projet, amène un peu plus le fait d'être en colère envers l'autre. Or que normalement, vous êtes assez cué-chemise. C'est juste que là, il y a quelque chose qui vient un petit peu faire déborder cette relation dans le sens négatif. D'une manière ou d'une autre, il n'est pas en tort, tu n'es pas en tort, vous êtes les deux en tort. Point. C'est comme ça. Ce n'est pas qu'il a tort et tu as ta raison. Non, c'est la même chose de l'autre côté, d'accord ? Tout simplement, il y a peut-être une manière de parler, une manière qui a été, une manière d'agir, qui n'a pas été peut-être ton protocole ou ta manière de faire, qui t'a agacé et de fil en aiguille, ça a créé une montagne d'agacement, d'accord ? Tout simplement, ici, il faudrait peut-être discuter par rapport à ce qui ne va pas et demander à quelqu'un qui vienne un petit peu donner son point de vue, d'accord ? Mais quelqu'un de neutre, par contre. D'accord. Exactement. Quelqu'un de neutre, pas quelqu'un du domaine professionnel, parce que là, ça ne va pas le faire non plus. D'accord ? Donc, ça, c'est par rapport à une situation dans un domaine professionnel pour aujourd'hui. On va juste regarder d'une autre manière sur le côté professionnel. Et qu'on est dans du général. Ok. Ici, pour certains d'entre vous, vous démarrez un nouveau job. Donc, c'est peut-être une nouvelle, vous avez une entrevue aujourd'hui et ou alors on vous appelle pour vous dire, écoutez, c'est vous qu'on a décidé de garder. Après, vu qu'on est ici avec la lumière, ça nous parle ici de denier, de rentrée ici financière par rapport au domaine professionnel. Pour d'autres, eh bien, vous démarrez un tout autre domaine professionnel en parallèle avec le vôtre. Donc là, ici, on est plus dans un second job. D'accord ? Sur le domaine professionnel, pour certains d'entre vous, on vous dit ici, comme par avant, qu'il faut exprimer vos mécontentements, dire les choses et arrêter de garder tout pour soi parce que vous allez créer une montagne et d'un moment à un autre, ça crée de la merdouille. Donc, ce qui veut dire vos énergies qui seront en berne et puis, eh bien, arrêt de travail, baisse de régime, déprime ou je n'en sais rien. On fait attention. Peut-être que c'est un de vos collaborateurs, hein, qui vous sentez que de jour en jour, ça ne va pas tellement bien. Donc, peut-être donner un petit peu un signe d'alerte à votre supérieur pour pouvoir comprendre et voir qu'est-ce qui ne va pas avec la personne, pour pouvoir l'aider, pas la faute d'or, mais pouvoir l'aider, hein, entre collègues, se soutenir, s'appuyer, hein, petite famille, hein. On fait attention parce que peut-être que cette personne, elle est un petit peu en train de tomber malade ou alors une dépression ou le corps qui commence vraiment à être de plus en plus douloureux, une baisse de régime. Donc, peut-être l'accompagner dans un arrêt, hein, voir un médecin ou quelque chose comme ça, faire les choses correctement, mais sans être dans la peur de perdre son job, d'accord ? Et puis, pour d'autres, on a ici l'éternité et l'initiation. Donc, au niveau professionnel, pour beaucoup d'entre vous, ça va bien, on est tranquille, on gère, on domine. On est assez novateur, on a de bonnes idées et puis, ben, sur le côté professionnel, ben, tout va bien, d'accord ? D'où ici, ben, le solaire, la rentrée, la stabilité. Juste faire ici plus attention, peut-être un membre, un de vos collaborateurs surtout, qui est peut-être actuellement un petit peu en... Ouais, qui ne va pas tellement bien. Et si c'est vous, s'il vous plaît, allez voir un médecin, allez contrôler, hein, peut-être qu'un temps d'avance, ça resterait nécessaire parce que, ben, tu tires un petit peu trop sur la corde. C'est aussi possible. D'accus. Allez. Sur le côté sentimental, Pour vous, les célibataires. Alors, ici, on décide. On a fait le travail nécessaire et maintenant, on aimerait rencontrer quelqu'un. On est open, on est ouvert, on a fait un travail. On a aussi essayé de changer quelque chose en nous. Ou peut-être tout simplement que tu décides, tu as décidé peut-être de refaire ta garde-robe, de prendre un peu plus soin de toi, de sortir un petit peu de ta zone de confort. Parce que, ben oui, ton futur compagnon, il ne va pas te toquer à la porte. Il va dire, hello, c'est Bibi. Ça ne marche pas, d'accord? Si jamais, tu dois aussi bouger. Donc, prenez un petit peu conscience que pour ceux et celles qui sont célibataires et qui désirent rencontrer quelqu'un, d'accord? Quand même, il faut être au clair, on est dans du général. Donc, vous, vous êtes en train de prendre conscience que maintenant, il faut aussi que tu fasses un certain effort. Et on vient ici te récompenser de ça, vu qu'on te parle ici d'une rencontre. Pour ceux et celles qui sont en mode couple, là, on nous parle d'une obligation, d'un lâcher-prise par rapport ici à l'évolution du couple. Tout simplement, peut-être qu'il y a, et là, je pense un petit peu comme hier, par rapport au couple, peut-être que votre compagnon ou vous-même, eh bien, est crevé, est fatigué, vous avez des énergies en berne, et puis par l'autre, il se fait un peu plus de soucis, il se fait juste du souci pour toi, il aimerait t'aider, t'accompagner, voilà, te booster, mais il ne sait pas comment faire. Donc, il attend un petit peu l'ordre. Là, on nous parle d'une fatigue excessive, physique, d'accord? Par rapport au couple, c'est ou le compagnon ou toi, d'accord? Et ça vous empêche un petit peu d'avancer par rapport à vos plans de famille, quoi. D'accord? Donc, d'une manière ou d'une autre, et je reviens un petit peu à ce qui a été dit avec la café de Mansi, pour ce vendredi, on fait attention à ses énergies, on ne tire pas sur la corde, d'accord? Pour vous, les couples, la seule chose qui vient ou qui naît, c'est l'énergie fatigue, c'est tout. Après, d'une fois que vous aurez donné sens à cette fatigue, que vous serez reposé, là, vous êtes boosté à niveau, dans le domaine familial, d'accord? Et du couple. Il se peut aussi qu'au niveau sentimental, l'un ou l'autre, soit dans un deuil, d'accord? Ça peut être une perte professionnelle, ça peut être la perte d'un être cher, ou voilà. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est malade, et on est en train de se faire du souci pour lui, et puis, on n'a pas le tzé, quoi, tout simplement, on n'a pas la patate, on n'a pas l'énergie, d'accord? Donc, on accompagne l'autre comme on peut, tout simplement, d'accord? Mais, il n'y a pas d'ambiguïté par rapport à la relation de l'un et l'autre. C'est plus un petit peu du souci, comment je peux aider l'autre? Pour ceux et celles qui sont séparés, alors, là, on est dans la réflexion de retourner vers l'autre. Mais, dans cette réflexion de retourner vers l'autre, on a peut-être essayé à nouveau, peut-être qu'on a déjà donné un premier message, envoyé un premier, je pense, revenir, ou un truc comme ça, et là, bim, tu revois, tu reçois à nouveau, eh bien, un message, ou alors l'autre qui essaie à nouveau de te dominer, et un petit peu, c'est, 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 ah, sa manière d'être reprend un petit peu le dessus. Donc, là, pour moi, par rapport à ceux et celles qui ont décidé, là, de se séparer momentanément, il faut quand même être conscient que la personne, elle ne va pas changer pour tes beaux yeux, hein, ce qu'il est à l'intérieur ou ce qu'elle est à l'intérieur, ça ne va pas changer. C'est quelqu'un qui ne se remettra jamais en question, c'est toujours ta faute et jamais la sienne. D'accord. Donc, à un moment donné, il faut arrêter, il faut aller surfer sur une autre vague, mais en tout cas, pas t'obstiner sur une vague que tu n'arriveras jamais à surmonter ni à dominer et au contraire, qui va essayer de te noyer le plus souvent possible. Donc, là, j'espère que c'est clair. Et pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, là, on est vraiment dans une libération, on est aussi dans un apaisement. Donc, je pense que pour certains, vous avez aussi appris et vous apprenez gentiment à lâcher prise, d'où peut-être aussi vous commencez à conscientiser de plus en plus cette démarche. Ça veut dire qu'au début, vous n'étiez peut-être pas tellement en accord qu'on demande le divorce. Et puis, de fil en aiguille, maintenant, vous commencez à comprendre que c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver et que par rapport à une bataille et que vous êtes un petit peu livré, plutôt les avocats qui se livrent la bataille, là, il y a un petit peu un ras-le-bol. On est ici dans un lâcher prise total. Donc, c'est comme si l'autre aimerait avoir une certaine chose matérielle. Là, on ne parle pas d'enfant, on parle du matériel. Et puis, d'un côté ou d'un autre, tu dis, mais garde ton truc. Si je peux me débarrasser de toi, ben, garde-le. D'accord ? D'où ici, c'est l'âme et la sagesse qui est... On est en accord avec nous-mêmes et on s'en fout, on se détache totalement, quoi. D'accord ? Après, voyez en quoi ça résonne, d'accord ? Moi, j'ai des façons, des fois, de m'exprimer assez bourrue, mais pas mon vouloir. Ici, on a le papyrus et l'homme. Donc, on a ici une nouvelle rencontre qui est dominante par rapport à ceux et celles qui sont en instance de divorce et qui sont actuellement peut-être dans un besoin peut-être aussi de rencontrer quelqu'un qui les kifferait, hein ? Alors, juste aux valeurs. Pour moi, il y a quelque chose ici qui se prépare. Donc, ce préparatif, il se fera quand... vu qu'il y a ce divorce qui va être statué, libéré, d'accord ? Donc, on va ici fêter comme s'il y avait un week-end, quelque chose qu'on allait... Peut-être on part en week-end ou alors on est invité ou on va faire une fête avec des copains et des copines, des amis qu'on apprécie qui peuvent amener quelqu'un, hein ? Et de fil en aiguille, il y a une rencontre, pardon, qui arrive. D'accord ? Ici, j'ai plus l'impression qu'il y a une rencontre sentimentale pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, ouais. Chose qui vient libérateur. Il y a un renouveau. On recommence une nouvelle vie. Donc, un divorce qui est statué, qui est libre. Délibéré, pardon. Il y a autre chose à ce niveau-là. Ouais. C'est bon, j'ai tout dit. Donc, par rapport aux énergies, je pense que j'ai déjà assez parlé en ce qui concerne à ne pas trop tirer sur la ficelle. D'accord ? Donc, je ne vais pas tirer, je ne vais pas prendre les cartes pour ça. Je pense que j'ai déjà tout dit. Je ne sais pas. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un beau vendredi. Ah, c'est le week-end qui arrive. Pour ceux qui bossent, ben, déjà, un, merci parce que ça veut dire qu'on peut venir faire les comics, qu'on peut venir acheter des trucs, qu'on peut venir se faire soigner et tout ça. Donc, il faut aussi remercier ces gens qui bossent les week-ends quand nous, on peut se poser et vice-versa, d'accord ? Et puis, quoi d'autre ? Chose très importante. Merci pour vos messages. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos abonnements. Merci pour votre présence. Tout simplement. Un grand merci, ma amour. Allez, je vous embrasse. Et puis, à demain pour les énergies du week-end. Sage, on ne tire pas sur la ficelle sinon je viens vous botter l'arrière-train. Comme si je pouvais le faire à travers la caméra.